Direction la Côte d'Ivoire, Yodé et Siro condamnés à 20 ans d'emprisonnement ferme. Le verdict est tombé aujourd'hui. Voici pourquoi ces artistes ont été placés en garde-vue. Yodé et Siro condamnés comme Guillaume Kibafourissoro. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Les artistes Yodé, Yodé et Siro ont été placés en garde-vue. Plus précisément ce maigret d'histoire. Après plusieurs auditions par une grande sélection de la gendarmerie d'Abidjan. Qui les a accusés de critiquer ouvertement le président Alsan Ouattara et son régime, le RHDP. Ils ont décidé de les maintenir en garde-vue. Pour qu'ils soient traduits devant un procureur. Plus précisément devant le procureur Richard Hadou. Ils ont été entendus pendant 6 heures. Pour mépris du tribunal d'Abidjan. Trouble à l'ordre public. Et diffamation à travers le RHDP. A déclaré leur avocat. Les chanteurs Yodé et Siro très populaires près de la lagune Ébrié. Et dans le monde entier. Ont été convoqués, mais crédits. Par le service de la recherche de la gendarmerie nationale en Côte d'Ivoire. Pour avoir critiqué le travail du procureur d'Abidjan. Richard Hadou. Y compris le RHDP du président Alsan Ouattara. Lors d'un concert le week-end dernier à Youpougon. Dans un quartier populaire de la République de Côte d'Ivoire. Capitale. Le procureur de la République est le procureur d'un côté. Vis-à-vis des Ivoiriens. De quel pays s'agit-il ? Dit au procureur Richard Hadou. Qu'une personne décédée est morte en ce jour. On a chanté, nous les artistes. Selon une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Avaient-ils rétorqués à travers le RHDP ? Yodé de son vrai nom, Dahi Djedi. Alitan civique. Et Siro de son vrai nom, Sylvain Descavailles. Sont connus pour être très critiques du pouvoir d'Abidjan du RHDP. A travers leurs grandes chansons dans le monde entier. A la fois contre le régime Arthur du président Alsan Ouattara. Et contre l'ancien régime de l'élection d'État, Laurent Barbu. Cette grande musique traite de questions sociales. Et n'hésite pas à critiquer les politiques en Côte d'Ivoire. La mauvaise gouvernance ou la grande corruption. Plusieurs personnalités dont le président M. Henri Konambédi et Charles Biegoudé. Ont exprimé leur grand soutien aux artistes. Y compris le président Laurent Barbu. La République de Côte d'Ivoire est dans une grande phase de détention. Liée aux élections présentielles du 31 octobre 2020. Controversées par le président Alsan Ouattara et le RHDP. Yodé et Siro. Condamnés à 20 ans d'emprisonnement ferme. En ce jour. Affaire Carmen Sama renvoie son employé. Un an déjà passé après le décès tragique du bureau de Sama. Voici en vérité. La relation qu'avec Carmen Sama et son employé. Si elle était moins connue du grand public ivoirien et dans le monde anti. Duivant du roi du Koupé-décalé. Le décès tragique de son mari. Fait Didier Arafat. Lui a fait une grande place dans le monde du showbiz. D'une manière ou d'une autre. Donner un nom à Carmen Sama. Une grande image. Et surtout de la grande célébrité dans le monde anti. Aujourd'hui Carmen est plus que j'étais. Au devant de la grande scène politique. Y compris du showbiz en Côte d'Ivoire. Une grande situation qui a non seulement beaucoup d'avantages sur la toile. Et aussi beaucoup d'inconvénients. Au grand regard du fait qu'il s'agit d'un grand nombre assez concurrentiel dans le monde anti. Où il faut constamment se battre pour réussir et s'imposer. Au compte des avantages. Nous avons des mouvements et succès. Qu'enregistre aujourd'hui Rafna Boutique. La boutique de Carmen Sama. Entreprise lancée par la veuve du Daeshikan. Un an déjà passé. Et qui porte le nom de sa petite fille. Malheureusement cette grande affaire inattendue entre la patronne Carmen Sama. Et certains de ses employés. Fait beaucoup de bruit et beaucoup d'encouragement sur la toile. Vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Jointe par téléphone. La belle Carmen Sama. Aurait signifié à First Magazine. Sa grande version des faits est expliquée. Pourquoi cela fait tant de beurre sur les réseaux sociaux. Pour elle il ne s'agit pas du tout du renvoi abusif. Et que l'histoire des 80 000. Serait fausse. A rétorqué Carmen en ce jour. Au sujet de son ex-employé Cassie Aristide. Elle dit que son renvoi était prévu depuis quelques jours. Elle avait déjà planifié. Car il y a longtemps que leur relation ne marche plus. Terminez cette grande histoire sur les réseaux sociaux. A travers une grande interview accordée au script info à Carmen Sama. La belle veuve de Oon Anjizie. Souligne que tout ce qui s'est dit actuellement sur les réseaux sociaux. Par son ex-employé Info. A-t-il retorqué sur le script info en ce jour. Sachez que c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge qu'il invente. Il veut juste salir mon image. Pour se faire de l'audience sur les réseaux sociaux. Selon elle, c'est uniquement pour se faire voir. Que Aristide fait tout cela. Pour provoquer un grand bœuf.